Quand on mange le midi, un sandwich ou un cornet de pâtes, on produit des déchets en plastique ou en papier. Mais il est possible de les limiter, voire même d'atteindre le niveau zéro déchet. Le GUT, groupe université en transition, a organisé le défi midi zéro déchet. Voici son but. L'idée c'était de rassembler un maximum de personnes qui vont manger tout ensemble sans emballage jetable. Toutes les personnes qui mangent ici derrière nous ont des contenants réutilisables pour leurs cornet de pâtes, pour leurs sandwiches. Certains ont même osé le Douroum. Le principe du zéro déchet fait partie d'un mouvement global, la transition. Ce sont des mouvements et des initiatives citoyennes qui se veulent plus proches de la terre grâce à une consommation plus raisonnable. Le Réseau Transition est une ASBL qui soutient ce type d'action. En Belgique Francophone et en Bruxelles, il y a une association qui s'appelle l'Association du Réseau Transition qui est là pour soutenir les différentes initiatives citoyennes qui se créent en Belgique. Il y en a plus d'une centaine actuellement déjà. Et ils les soutiennent à différents niveaux. Comme ici par exemple, aujourd'hui il y a une action zéro déchet au sein de l'université Namur. Le Réseau Transition participe en donnant aussi toute une série de documentations sur la transition. Il y a aussi parfois des aides logistiques qui viennent et aussi parfois une aide pour s'organiser simplement et comment pouvoir travailler ensemble de manière efficace et sympathique et conviviale aussi parce que c'est quand même un truc chouette. Des étudiants et des employés de l'université n'ont pas hésité à se prêter au défi. Je trouve que c'est important de développer l'idée qu'on n'est pas obligé d'utiliser des emballages tout le temps, tous les jours, dans tous nos repas qu'on va chercher. C'est un peu pour montrer qu'il y a moyen de fonctionner autrement. Les 80 participants au défi n'ont produit que peu de déchets, montrant ainsi l'alternative des contenants réutilisables.